Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Samashow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Une semaine un petit peu plus calme au niveau news, mais il y a des accès quand même grosses news, notamment le fait que OnePlus a nerfé exprès les performances de leur téléphone pour économiser de la batterie, donc ça on en parlera un petit peu. On a aussi du coup une baisse de prix au niveau des cartes graphiques qui continue de s'opérer, notamment surtout vers la Chine, parce qu'il y a beaucoup de mineurs de crypto-currency qui commencent à vendre leur stock de cartes graphiques. Donc ça c'est plutôt intéressant évidemment, et d'autres petites actualités mélangées. Vous avez une table des matières dans la description, ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Commençons justement par la news sur les crypto-currency et les cartes graphiques. Les crypto-miners en Chine ont commencé à vendre leur stock de cartes graphiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde a commencé à vendre, mais eux en particulier ont commencé un petit peu à vendre. C'est dû au fait que le mois dernier la Chine a interdit le minage de Bitcoin, en particulier dans une certaine région de Chine. Ça veut dire qu'ils avaient deux choix, soit ils arrêtaient ou soit ils déplaçaient toutes leurs opérations dans une autre région de Chine. Ce qui n'est évidemment pas très facile, parce qu'ici on parle de fermes de minage avec des milliers de cartes graphiques, et pas juste quelques dizaines, quelques centaines, genre vraiment des milliers, c'était des data centers complets. Du coup, ça a forcément un petit peu coupé l'herbe sous le pied de certains mineurs de crypto-currency. Ce qui d'ailleurs m'étonne un petit peu, parce que genre c'est des Bitcoins qu'on parle ici, donc ça veut dire qu'il y en a qui minaient des Bitcoins encore avec des cartes graphiques, ce qui me semble être hautement inefficace, mais bon bref. Dans tous les cas, ça a été banné, et donc il y en a qui ont décidé de vendre leur stock de cartes graphiques. Donc, ça ne veut pas dire que partout dans le monde, les mineurs de crypto-currency ont commencé à vendre. Il y a certains qui ont peut-être dû commencer pour être sûrs de récupérer leur argent, tant que les prix des cartes graphiques sont assez hauts, mais il y en a qui continuent de baisser totalement, tant que c'est rentable, ils vont aller jusqu'au bout, forcément. Du coup, juste pour info, la RTX 3060 a descendu jusqu'à 270 dollars. Évidemment, c'est une carte d'occasion qui a été pas mal utilisée pour miner, même si ça fait quelques mois seulement qu'elle est sortie. Vous devez bien vous douter qu'en quelques mois, 24h sur 24, ça ne va pas la rajeunir. Donc, c'est quand même des cartes assez bien utilisées. Et du coup, ça commence. Il faudra voir si ça continue. Mais vu que le fait que, par exemple, l'Ethereum est toujours moins intéressant, il est toujours intéressant, si vous êtes mineur de crypto-currency, vous devez bien vous douter qu'il y a toujours un intérêt à miner de l'Ethereum, mais c'est moins intéressant que dans quelques mois. Et du coup, à force, il y a certains mineurs qui disent « C'est plus hyper rentable, je préfère vendre toutes mes cartes graphiques que j'ai accumulées maintenant tant qu'elles valent encore quelque chose, plutôt que d'attendre et peut-être perdre énormément d'argent. » Mais si ça continue dans ce sens-là, cette petite panique aussi au niveau de certains mineurs de crypto-currency, et le fait que les stocks de cartes graphiques continuent d'augmenter petit à petit, la production augmente, et bien peut-être qu'au bout d'un certain temps, on va avoir un crash comme on l'avait eu en 2017. Je vous rappelle que le Bitcoin avait monté hyper haut, il y avait énormément de mineurs qui, justement, ont miné avec des cartes graphiques, surtout à l'époque. Et puis, il y a eu un énorme crash, et du coup, ils ont tout revendu. C'est-à-dire que les GTX 1060, 1080 à cette époque-là étaient vendus pour rien du tout, franchement. Et ce qui veut dire aussi qu'NVIDIA a eu énormément de mal à vendre les RTX 2000 à leur sortie, surtout qu'elles avaient explosé en prix. Enfin, à NVIDIA, ils ont vendu beaucoup plus cher que l'ancienne génération. Donc, yep, c'est pour ça que les RTX 3000 coûtaient moins cher à la sortie, notamment. Surtout avec la 3080, c'est parce qu'ils ont appris leurs leçons, même s'ils en ont profité après pour ressortir des cartes graphiques juste plus chères. 3080 Ti, je te regarde. Enfin, bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Ça continue de s'opérer. Mais je regarde aussi les marchands qui ont eu d'avoir du stock. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que plus ils gardent le stock, plus ils vont être incités à diminuer le prix petit à petit pour se débarrasser de leur stock. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir 3000 cartes graphiques qui traînent dans votre entrepôt. Bon, ils n'en ont pas 3000. Mais ça, ça reste accumulé. Il y a un peu de tout au niveau cartes graphiques. Il y a surtout aussi, j'ai vu, il y a beaucoup de 3070 Ti. Parce que comme elle a ses nouvelles et comme elle a, je vous rappelle, le fait qu'elle soit restreinte au niveau du minage d'Ethereum, par défaut en tout cas. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de mineurs qui les ont achetés tout simplement. Donc, yep. Ça semble, il va falloir faire effet le fait que Nvidia a restreint le minage sur certaines de ses cartes graphiques. Je vous rappelle aussi que toutes les nouvelles RTX, maintenant, sont passées en mode LHR. Donc, quand vous voyez LHR dans une carte graphique, par exemple, une RTX 3080 LHR, c'est-à-dire qu'elle est restreinte au niveau du minage d'Ethereum aussi. Et ça aussi, ces cartes graphiques-là sont moins populaires au niveau des crypto miners parce qu'il faut les bidouiller et tout ça. Il faut aussi bien miner une autre cryptocurrency. Donc, ce n'est pas aussi rentable. Donc, ils préfèrent acheter les autres modèles qui, évidemment, eux, sont totalement déverrouillés au niveau minage. Ensuite, on a une news au niveau de OnePlus qui a admis à voir restreint les performances de plus de 300 applications sur Android avec une update récente jusqu'à, pour information, une réduction de 75 jusqu'à 85% de performance réduite d'un coup avec l'update. C'est assez abusé. Il y a notamment Chrome dans la liste d'applications. Et la raison qu'a donné OnePlus, c'est tout simplement qu'ils veulent optimiser la batterie. Donc, en gros, et leur raisonnement n'est pas si mauvais dans le fond. Le problème, c'est qu'ils l'aient fait sans le dire aux gens et qu'ils l'ont fait juste comme ça avec une update et qu'ils ne laissent pas l'option aux gens de justement régler comme ils veulent. Mais bon, on en parlera plus après. Mais en gros, ils ont dit que c'était pour économiser de la batterie parce que certaines applications n'ont pas besoin des meilleurs cœurs d'un CPU mobile. Donc, les CPU mobiles, je vous rappelle, ont des petits cœurs, des plus grands cœurs. Et puis, certains ont même un énorme cœur qui a le plus de puissance possible. Et du coup, si vous avez une application qui tourne en arrière-plan, ça va prendre les petits cœurs. Si vous avez un jeu qui tourne, ça va prendre l'énorme cœur. Peut-être s'il y en a un ou alors les cœurs déjà plus puissants. Et donc, il y a cette hiérarchie qui se fait automatiquement dans Android normalement. Mais OnePlus voulait optimiser plus. Et ce qu'ils se sont dit, même pour une application qui tourne en temps réel, qui normalement a accès toujours aux meilleurs cœurs, par exemple Chrome, on va les restreindre aux plus petits cœurs parce qu'il n'y en a pas besoin. Et dans certains cas, c'est vrai. Il y a certaines applications qui n'auraient pas besoin de tourner avec les méga gros cœurs. Mais ce n'est pas forcément... Genre, par exemple, pour Chrome, pour naviguer le web, il y a des sites web qui seront hyper lourds. Donc, c'est-à-dire que le site web va mettre du temps à charger juste parce que ça n'utilise pas les bons cœurs. Donc là, il y a un gros problème. Donc, dans le fond, je comprends le raisonnement, mais l'exécution est juste très mauvaise. Ils auraient dû faire une update où ils disaient aux gens, voilà, on a rajouté une nouvelle option dans la gestion de l'économie d'énergie de votre OnePlus. Cette option, qui n'est pas activée par défaut, vous permet de, en gros, restreindre certaines applications qu'on a vues qui prenaient trop de performance. Donc, en gros, vous l'activez dans les paramètres et ça vous permet d'avoir plus de batterie, mais gardez un bon niveau de performance pour les jeux et tout ça. Et ça, je pense que beaucoup de gens seraient contents d'avoir un truc pareil. Sauf qu'eux, ils l'ont fait comme ça, sans aucune option, réglable, et ils l'ont fait sans demander aux gens. Et ça, c'est le plus gros problème. Ils auraient pu aussi même aller plus loin. Moi, j'adorerais pouvoir aller dans les paramètres de chaque application et dire, oh, cette application, elle utilise les petits cœurs. Cette application, elle utilise les grands cœurs. J'aimerais beaucoup, moi, faire ça. Il y a certaines applications, honnêtement, qui n'ont pas besoin de tourner sur les plus grands cœurs. Et ça me permettrait de manuellement, moi-même, dire, ok, cette application-là, je m'en fiche. Si elle ne tourne pas à 120 Hz et qu'elle est parfaitement optimisée, je l'ouvre juste une fois de temps en temps, fais-la tourner avec les plus petits cœurs. Il y a certaines, franchement, applications comme ça, moi, que je mettrais forcément. Peut-être, par exemple, Gmail. Franchement, Gmail, c'est juste pour lire des mails. Il n'y a pas grand-chose souvent dans les mails, à part quelques images. Je n'ai pas besoin de faire tourner sur les plus grands cœurs. Donc ça, je comprendrais d'avoir... Ce serait cool d'avoir cette option. Et je comprends pourquoi ils ont essayé de le faire. Mais, yep, c'est juste très mauvais. Et le problème aussi avec ça, c'est que c'est... C'est un peu déjà la publicité mensongère, parce que vous achetez le téléphone en vous disant « J'achète un OnePlus parce qu'il est très puissant, il est très optimisé. » Mais à côté de ça, vous n'avez pas cette puissance dans Chrome, qui est normalement un navigateur qui vous permet d'aller sur plein de sites web. Et du coup, c'est aussi une façon de mentir aux gens, parce que vous croyez que vous avez le maximum de performance, mais en fait, pas vraiment. Et il y a même une application de benchmark, Geekbench, qui a banni les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de leur benchmark, de leur charte de benchmark, en disant que c'est de la manipulation de benchmark, tout simplement. Et je trouve ça assez logique, parce qu'en général, la manipulation de benchmark va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un constructeur de smartphone va juste avoir une gestion de leur processeur d'une certaine manière. Et quand il repère une application de benchmark, il va consommer beaucoup plus d'énergie pour avoir un très bon score dans le benchmark. Certains constructeurs ont été pris la main dans le sac à faire ça, pour information. Et du coup, évidemment, c'est un problème. Là, c'est techniquement dans l'autre sens. Genre le benchmark a le même niveau de puissance qu'avant, c'est juste qu'ils ont restreint certaines autres applications. Donc, c'est techniquement pas exactement la même chose, mais yep. Dans tous les cas, j'espère que OnePlus va juste faire le changement. Moi, je dirais le plus simple pour OnePlus, c'est rajouter un nouveau mode de gestion d'alimentation qui dit optimiser OnePlus ou je sais pas quoi. Et ce mode d'alimentation, oui, restreint 300 applications les plus populaires qui n'ont pas besoin des meilleurs cœurs. Et du coup, les gens savent ce qu'il y a une petite description. Ils savent ce que c'est. Ils peuvent l'activer manuellement. C'est pas activé par défaut. Ils savent exactement dans quoi ils se mettent. Et ils acceptent d'avoir un peu moins de performance dans certaines de ces applications parce que ce n'est pas nécessaire. Moi, ça m'irait bien. Mais ce qui sera encore mieux, c'est qu'on puisse le régler par application. Mais là, c'est plus compliqué, je trouverais. Mais ce serait le mieux. Là, ce serait tip top. On pourrait vraiment dire, oh, cette application-là, non. Ou alors, on pourrait exclure certaines applications de leurs paramètres. Éventuellement, ce serait le plus simple aussi. Genre, j'active ce mode optimisé. Et puis, je dis, oh, attends, rajoute dans la whitelist Chrome. Et comme ça, je sais que Chrome a le meilleur niveau de puissance. À voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Et que pensez-vous de ce genre de méthode, on va dire, appliquée par OnePlus ici ? Est-ce que vous approuvez le fait qu'ils fassent une mise à jour d'un coup qui, oui, dans un certain sens, permettra aux gens d'avoir une meilleure batterie sur leur téléphone ? Mais dans un autre sens, yep, ils font quelque chose sans que les gens le sachent et sans demander la permission. Ensuite, en parlant de choses que les gens n'aiment pas trop, Google Stadia a décidé de couper leur revenu cher avec les développeurs en dessous de ceux qui gagnent 3 millions en tout cas. Donc, ils sont passés de 30 à 15 %. Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu sur le Play Store et sur l'Apple Store. Après, la seule différence ici, évidemment, c'est que sur l'Apple Store, genre Apple prend des fois, genre, 30 % pour héberger une application 5 MO. Ici, Google fournit tout un service de game streaming. Mais bon, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas assez de développeurs. Ils n'ont pas assez de jeux sur la plateforme. Les gens ne sont juste pas intéressés, du coup, à cause de ça. Et donc, ils essaient d'en attirer plus. Donc, en passant à 15 % jusqu'à 3 millions de revenus, ça va attirer certainement beaucoup plus de petits développeurs qui ne gagnaient pas non plus énormément. Surtout qu'on parle de ces 3 millions de revenus sur Stadia. Donc, si vous êtes un gros développeur et vous vendez partout, sur le web et tout ça, vous pourriez vous permettre d'aller sur Google Stadia et vendre un petit peu de jeux là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Google Stadia et rester toujours sous les 3 millions. Donc, yep, ça veut dire que normalement, ça devrait affecter pas mal de développeurs sur Google Stadia et peut-être en attirer beaucoup plus. Mais bon, le vrai problème, ce n'est pas ça, selon moi. Oui, le manque de jeux est un problème sur Google Stadia, mais le vrai problème, c'est le fait que Google a chopé une mauvaise réputation. Google a la réputation de tout simplement abandonner les applications au bout de quelques années juste parce que ça ne marche pas assez pour eux. Et je suis pratiquement sûr que ça va arriver à Google Stadia aussi. J'en suis même sûr à 100 %. Et pourquoi j'en suis sûr à 100 % ? Parce qu'ils l'ont déjà fait des centaines de fois. Il existe un site où vous pouvez voir, c'est le cimetière de Google, vous pouvez voir toutes les applications qu'ils ont tuées. Et il y en a énormément. Et du coup, quand les gens voient ça, ils se disent « Mais pourquoi je paierais pour un service ? » Bon, ça, c'est encore, voilà. Mais pourquoi j'achèterais des jeux sur un service qui n'existe que sur ce service ? Quand vous achetez un jeu sur Google Stadia, vous l'avez seulement sur Google Stadia. Ça veut dire que si Google Stadia s'arrête, vous perdez votre jeu, littéralement. Pourquoi les gens achèteraient du coup un jeu sur un service qui peut disparaître à n'importe quel moment parce que Google a cette réputation au lieu de juste l'acheter genre n'importe où d'autre ou juste utiliser un autre service de streaming ? Vous avez le service de NVIDIA où vous pouvez arriver avec votre propre bibliothèque. Vous connectez votre compte Steam, vous pouvez l'utiliser. Vous avez Xbox qui a lancé le XCloud Gaming. Et là, encore une fois, vous êtes sûr qu'au moins, vous n'allez pas perdre votre jeu parce que c'est Xbox. Il y a peu de chances qu'ils arrêtent le service d'ici même quelques années. Et je dirais même qu'il y a de fortes chances même qu'ils vous donnent une clé après s'ils arrêtent le service pour l'utiliser sur votre console ou sur votre PC de toute manière. Donc, yep. Quand vous voyez ça à côté, vous regardez Google Stadia, vous êtes juste en mode « Ouais, non, ça ne m'intéresse malheureusement pas du tout. » Ils ont évidemment une offre gratuite qui est assez intéressante. Mais d'autres services de streaming ont techniquement des offres gratuites aussi un petit peu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit largement pas. Et même l'abonnement premium Google Stadia qui vous donne accès à des jeux gratuitement, il n'y en a juste pas assez. Donc, c'est peut-être justement une chose qu'ils essayent de régler avec ça. Mais honnêtement, moi, je dirais que Google Stadia, à moins qu'il fasse un changement drastique, majeur, à moins qu'il s'associe avec, par exemple, Steam ou certains développeurs en garantissant que vous pourrez garder votre bibliothèque Stadia même si le service finit, beaucoup de gens vont juste l'ignorer en fait. Moi, je l'ignorerais totalement. Si je suis à la recherche d'un service de streaming, je vais voir autre part. Il y a juste beaucoup plus intéressant autre part. Et même d'un point de vue performance, il y a des tests qui ont été faits. Google Stadia, malgré le fait qu'ils avaient fait d'énormes promesses sur la latence et tout ça, ils sont au même niveau que les autres. Au final, le plus important, c'est votre connexion Internet. Donc, c'est surtout un service pour quelqu'un qui a la fibre ou alors qui joue à un jeu qui ne requiert pas des méga réflexes, genre un jeu de stratégie au tour par tour. Évidemment, là, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millisecondes de ping ou autre chose. Mais bon, dans tous les cas, moi, personnellement, je ne suis même pas étonné que ça arrive. Et honnêtement, je ne serais pas étonné que d'ici un an, deux ans, Google soit en mode « Oh, on va arrêter Google Stadia parce que ça ne marche pas. » Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Il s'est activé sur mon téléphone, du coup. C'est génial. Il va s'activer aussi bien sur le smart speaker aussi après. J'espère pas. Tais-toi, Google. Faut t'activer, hein, pendant qu'il y a une mouche qui m'attaque. Ensuite, on a une petite news de rumeurs au niveau de l'iPhone 13 qui devra arriver fin d'année, évidemment. Toujours en septembre. C'est l'habituel. Je trouvais cette news intéressante parce que ça parle de ce que pourrait avoir l'iPhone en cette fin d'année. Il y a souvent beaucoup de rumeurs. La plupart de ces rumeurs sont à peu près vraies ou en partie vraies parce que l'iPhone est tellement un téléphone qui requiert une énorme production qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qu'ils font bien souvent à l'avance, avant la sortie. C'est-à-dire qu'honnêtement, un mois avant la sortie de l'iPhone, vous savez à peu près comment il sera. C'était le cas les autres années et ce sera le cas cette année-ci aussi. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant parce que Apple est juste très étrange. Des fois, ils sont à la pointe de la technologie. Ils ont vraiment la meilleure technologie dans un domaine. Par exemple, au niveau processeur mobile, ils sont les meilleurs. Franchement. Et vous ne pouvez même pas débattre ça. Leur puce, et pas juste le M1, les puces qu'ils ont fait avant dans leur smartphone sont toujours de manière consistante les plus puissantes sur mobile. Et puis à côté de ça, il y a d'autres trucs où ils sont étrangement en retard alors que des fois, ils étaient les pionniers dans ce domaine-là. Et c'est justement le cas avec cet iPhone 13. Ils utiliseraient, en tout cas sur les plus grands modèles, un LTPO, donc un écran pour information qui peut changer son taux de rafraîchissement dynamiquement. C'est ce qu'ils utilisent déjà sur leur Apple Watch. C'est aussi le genre d'écran qu'on voit sur certains nouveaux téléphones, notamment justement le OnePlus 9 Pro. On a un. Et du coup, ça permet vraiment d'économiser pas mal de batterie et tout. Et le plus notable, c'est que cet écran pourrait aller jusqu'à du 120 Hz. Et la raison pour laquelle je dis qu'ils étaient pionniers là-dedans, c'est que l'iPad Pro, voilà des années, avait déjà un écran 120 Hz. Avant même que les téléphones gaming n'existent, Apple a fait un écran 120 Hz. Et honnêtement, selon moi, c'était une excellente décision. Ils ont apporté quelque chose. Ils ont montré, surtout aux gens sur mobile, qu'avoir un écran 120 Hz, c'est extrêmement plaisant. C'est fluide. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Et franchement, moi, je ne saurais pas retourner à une tablette en 60 Hz. Vous le sentez, quoi. Bon, après, c'est aussi parce que j'utilise un PC avec un écran plus de 60 Hz aussi. Donc, j'ai vraiment pris l'habitude maintenant. Donc, ça ferait assez mal. Après, évidemment, même avec l'iPhone 12, vous aimez ou vous aimez pas, un truc qu'il faut quand même reconnaître, c'est que Apple a certainement les téléphones 60 Hz les plus fluides qui existent. Alors, c'est du 60 Hz, mais c'est quand même fluide. Derrière, ils optimisent vraiment les animations et tout ça pour que ça paraisse fluide. Mais bon, vous ne pouvez pas battre le fait d'avoir littéralement deux fois plus d'FPS à la seconde. Évidemment, certaines personnes n'aiment pas forcément le 120 Hz. Je comprends parfaitement. Surtout, si vous n'êtes pas habitué au 120 Hz, restez en 60 Hz. Ça vaut peut-être mieux la peine. Mais quand vous y avez goûté, c'est dur de revenir en arrière, honnêtement. Et du coup, yep, ils vont certainement mettre un écran à 120 Hz. Ça ne m'étonnerait même pas. Maintenant, encore une fois, c'est le truc que je trouve bizarre. C'est qu'ils étaient les pionniers là-dedans. Et puis, il leur a fallu des années et des années avant de le faire dans leur smartphone. Ce qui est assez étonnant. Après, je suppose que ça vient du fait qu'un écran 120 Hz consomme pas mal. Donc, il faut une plus grosse batterie. Apple aime bien garder leur téléphone très fin. Donc, yep. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment qu'ils aient mis autant de temps aussi. Et puis, il faut aussi qu'ils fabriquent des millions d'iPhone à l'année. Donc, il faut aussi une technologie qui est stable le plus possible. Et ces écrans 120 Hz sont des fois des petits problèmes. Ils ne sont pas parfaitement optimisés au niveau des couleurs, par exemple. Il a fallu un certain nombre d'années avant qu'ils soient très bons. Et c'est seulement, selon moi, depuis 2020 qu'on a vraiment des très bons écrans 120 Hz dans les smartphones. Avant, ils étaient bons mais il y avait des sacrifices qui étaient faits. Ensuite, toujours en parlant d'Apple, ils ont sorti un accessoire qui est selon moi le plus stupide qui existe. Mais bon, c'est aussi une version V2 de l'autre accessoire le plus stupide que j'avais jamais vu. Apple avait fait, par le passé, si vous vous souvenez, un accessoire qui était basiquement un truc de protection d'iPhone avec une batterie intégrée. Ça ressemblait à peu près à ce que vous voyez ici. Donc, il y a la batterie. Le reste du téléphone restait fin mais là où il y avait la batterie, c'était plus épais sans aucune raison. Donc, ça donnait une drôle de forme. Ce n'était pas très esthétique honnêtement. Et du coup, ils se sont dit on va faire une V2. Vu qu'on a lancé MagSafe avec l'iPhone 12, on va faire une version MagSafe. Donc, vous pouvez l'accrocher à l'arrière de votre smartphone, enfin de votre iPhone, très facilement et le recharger comme ça. Et du coup, forcément, vous devez bien vous en douter, contrairement à la V1, la V2, utilise le chargement sans fil. Et le chargement sans fil, c'est cool, c'est pratique dans pas mal de cas. Je n'ai rien contre ça. Mais le chargement sans fil a un gros problème, c'est que ce n'est pas très efficace. Vous bombardez littéralement d'ondes un coil, donc c'est un truc arrondi de fils en rond de cuivre. Vous le bombardez pour espérer, en tout cas, générer un petit peu d'électricité de l'autre côté et charger une batterie comme ça. Alors, l'efficacité est quand même suffisante, c'est intéressant, mais le problème, c'est que pour un chargement sans fil normal, genre intégré à votre bureau où vous avez un pied, vous mettez le téléphone dessus, ok, ça va. Mais pour une batterie, c'est stupide parce que la batterie, déjà, vous voyez la taille de la batterie n'est pas si grosse, elle doit avoir quoi ? Un petit peu moins de la charge d'un full iPhone, mais avec le chargement sans fil, elle va encore plus perdre à cause de ça. Et un autre problème aussi, c'est que le chargement sans fil, ça fait énormément de chaleur et cette chaleur, c'est toute l'électricité que vous perdez d'ailleurs. Et du coup, cette chaleur va faire chauffer la batterie et la batterie du smartphone aussi, surtout que c'est collé et que ça fait sandwich. Alors là, ça fait un truc qui chauffe et puis un autre truc qui chauffe, on fait un petit sandwich. Yep, c'est stupide, selon moi. Je ne suis pas sûr. Et puis ça coûte la peau des fesses aussi. Bon, c'est Apple, vous allez me dire. Mais le problème, en fait, c'est que ça va juste vous donner une batterie médiocre, en fait, parce que vous n'aurez pas beaucoup de charge qui sera maintenue dessus. Et encore plus stupide, la batterie donne 5 watts quand elle est juste accrochée à l'iPhone. Donc, c'est-à-dire que l'iPhone recharge avec un chargeur sans fil 5 watts, ce qui n'est pas grand-chose, ce sera assez lent, et elle recharge jusqu'à 15 watts quand la batterie, la batterie, elle, est branchée. Et vous allez me dire, pourquoi ? Parce que tout simplement, forcément, vu que c'est branché, vous pouvez vous permettre d'utiliser plus d'électricité parce qu'encore une fois, il y a une perte d'efficacité. C'est certainement pour ça qu'aussi Apple charge le plus lentement possible pour qu'il y ait moins de pertes. Et donc, ben oui, quand c'est branché, vous pouvez vous permettre d'outrepasser la batterie et de charger plus vite. Donc, même Apple s'est rendu compte que c'était, ce n'est pas une bonne idée, mais ils l'ont quand même fait. Donc, ouais. C'est stupide. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça assez stupide, honnêtement. L'idée d'avoir une batterie que vous pouvez juste coller vite fait à votre smartphone pour le recharger, plutôt sympathique. Mais l'exécution est, selon moi, très bancale. Et c'est certainement dû aussi au fait que le chargement sans fil reste en partie bancale à cause de sa perte d'électricité due au fait que, basiquement, vous bombarder encore une fois d'ondes pour recharger à travers la batterie, à travers l'arrière du téléphone. Mais bon, ouais, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, on a une petite news au niveau hardware, assez intéressant. C'est le fait que EVGA va sortir une carte mère AMD en X570. S d'ailleurs, donc sa version genre sans ventilateur. Et ce qui est notable ici, c'est que vous devez le savoir, pour ceux qui savent en tout cas, c'est que EVGA, normalement, ne fait que des cartes mères pour Intel. donc c'est la première carte mère AMD que fait EVGA. Donc, nous avons un nouvel acteur sur le marché, on peut le dire. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ça montre que déjà, EVGA fait confiance à AMD pour faire un produit. Ça veut dire aussi qu'on a plus d'options, nous. Surtout que les cartes mères EVGA, bon, sont plus dans le premium. Très clairement, ce n'est pas une carte mère accessible, mais c'est des très bonnes cartes mères en général au niveau overclocking et qui offrent aussi un look assez sympathique. Bon, il faut aimer. Donc là, par exemple, c'était la Z590 Dark. Donc, ce n'est pas du RMD, c'est du Intel ici. Et comme vous pouvez voir, oui, c'est optimisé overclocking. Il y a deux slots de RAM notamment. C'est fait exprès pour l'overclocking parce que si vous avez moins de slots de RAM, la RAM a plus de chances d'être stable parce que plus vous mettez de barrettes, plus c'est instable. Et puis, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est tous les connecteurs en 90 degrés. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à brancher, c'est beaucoup plus clean. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus de constructeurs de cartes mères fassent. Évidemment, Dual, machin chouette chose. Comment ça s'appelle ? Je sais juste le nom pour les cartes mères Asus, c'est le Q-code. Les codes, pour voir s'il y a des problèmes, il y en a deux. Vous avez des boutons aussi évidemment pour allumer la carte mère directement. C'est une carte mère d'overclocking. Donc, ça, c'est la version encore une fois Intel. Donc, on ne sait pas exactement à quoi va ressembler la version AMD, mais elle devrait être similaire. Et yep, c'est cool de voir un nouvel acteur. C'est peut-être certainement pas l'acteur le plus populaire pour les cartes mères, mais c'est quand même cool à voir. Ensuite, on a toujours une news au niveau AMD et c'est maintenant une news qui concerne les Threadripper 5000 qui pourraient être lancées en août. Donc, on va avoir des nouveaux processeurs, même si ce n'est pas vraiment des nouveaux processeurs pour monsieur tout le monde parce que ce n'est pas des processeurs vraiment pour jouer ou pour mettre dans un PC normal. Ici, on parle de processeurs 24, 32, 64 coeurs qui vont vous permettre de faire beaucoup plus. Et même moi qui fais beaucoup de rendu vidéo, qui fais beaucoup même de tâches en même temps des fois, du streaming, le jeu qui tourne en même temps, ouais, même un processeur 16 coeurs comme j'ai dans il y a une mouche qui m'attaque, comme j'ai dans ma future config qui, d'ailleurs je vais en parler un petit peu après, même moi, c'est trop en fait 16 coeurs. 12 coeurs, ça me suffit amplement. Wicker, c'est juste, des fois je vois la limite, genre pendant que je fais des rendus Adobe Premiere notamment, Wicker, voilà, ça limite un petit peu si je fais d'autres trucs à côté, je sens qu'il y a une petite dégradation de performance, donc 12 coeurs c'est déjà extrêmement bien, mais bon, là vous en avez jusqu'à, oui, 64 coeurs. Et ils ont fait aussi une autre option, ce qui est arrivé aussi avec les Trade Ripper Pro, qui je vous rappelle était une version plus professionnelle vu le nom des Trade Ripper 3000 et ils avaient une option 12 et 16 coeurs. Pourquoi ? Parce que, mais des fois, vous n'avez pas besoin de 64 coeurs, franchement, il y a des gens qui ont juste besoin de tout ce qu'il y a autour de la plateforme Trade Ripper, c'est-à-dire 128 lignes PCI Express et d'autres trucs comme ça, c'est beaucoup plus intéressant évidemment que juste beaucoup de coeurs. après, évidemment, c'est cool d'avoir pas mal de coeurs, mais bon, ça veut dire aussi que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça certainement qu'ils vont faire une option 16 coeurs et 16 coeurs, c'est déjà franchement pas mal avec les lignes PCI Express, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, par exemple, qui font beaucoup d'encodage avec les cartes graphiques, par exemple, avec des quadros ou autre chose et du coup, ils pourront mettre beaucoup de quadros et faire leur rendu, accélérer GPU avec ça et les 16 coeurs, évidemment, permettront de soutenir les cartes graphiques derrière. Donc, ça, ça pourrait être plutôt intéressant pour ceux qui en ont besoin. Mais bon, ici, on parle clairement de processeurs professionnels et je dirais même plus que professionnels parce que même des processeurs comme le 3900X ou plutôt 5900X maintenant suffiraient pour beaucoup de professionnels. Mais là, on parle vraiment d'un milieu encore au-dessus. Maintenant, personnellement, j'ai un petit problème aussi avec AMD que je vois, c'est qu'ils ont un peu un problème de juste milieu. Ils ont Ryzen qui est bon, il y a beaucoup de coeurs, 16 coeurs, mais ils n'ont pas beaucoup de lignes PCI Express derrière. Genre, ils ont une trentaine, si je me souviens bien, 28 même. Et après, ils ont Trade Reaper avec 128. Donc, c'est-à-dire que vous passez de 30 à 128. C'est juste, voilà, c'est deux extrêmes vraiment. Et le problème, c'est que par exemple, si vous avez un PC avec une carte graphique, vous avez besoin de 16 lignes PCI Express déjà. Et si vous voulez mettre autre chose dans le slot, donc vous avez la carte graphique là et vous voulez mettre autre chose dans le slot juste en dessous, l'autre slot x16, vous allez faire tourner votre carte graphique en x8 et puis l'autre slot en x8 parce qu'il va séparer en deux la bande passante. Et du coup, je trouve ça embêtant parce que ça veut dire que votre autre slot, basiquement, vous n'avez pas envie d'utiliser parce que si vous l'utilisez, vous bridez les performances de votre carte graphique ce qui est censé être bien souvent le plus important. Donc, si je voudrais par exemple, moi, mettre une carte d'acquisition dans le slot en dessous, je suis obligé de dire ouais, j'ai moins de puissance que de carte graphique. Alors, ce n'est pas une énorme différence mais il y a quand même une différence quoi. C'est chiant quoi. Vous dites, oh, je suis obligé de sacrifier des performances juste parce que ils ne sont pas fichus de mettre un petit peu plus de lignes PCI Express. Donc oui, j'aimerais beaucoup, honnêtement, que pour les prochains Ryzen en tout cas, qu'on ait genre 40 lignes PCI Express, qu'on puisse vraiment utiliser deux trucs l'un à côté de l'autre et ne pas avoir de dégradation. Mais bon, je pense que la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour pousser les gens vers Treadripper. Mais bon, Treadripper coûte extrêmement cher, donc ça va casser un petit peu l'intérêt. Ensuite, une petite news rapide niveau AMD. Ça fait plusieurs mois en fait que je vois des rumeurs sortir par-ci, par-là. Il y a pas mal de rumeurs justement sur la prochaine architecture d'AMD qui est Raphaël pendant que la mouche continue de m'attaquer sur le prix de mouche qui du coup est Zen 4 basiquement. Il y aura une autre architecture certainement entre les deux. Il y aura Zen 3+, donc ce sera les Ryzen 5000 à améliorer. Mais Zen 4 serait vraiment la prochaine architecture avec le nouveau Socket aussi, Full DDR5, peut-être certainement PCI Express 5 aussi. Et donc, il y a pas mal de rumeurs là-dessus. Et je voulais en parler parce qu'il y a plusieurs personnes en réalité qui m'ont passé déjà des news en mode qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis en mode c'est cool mais on parle ici d'un processeur qui va sortir en 2022. Donc toutes ces rumeurs-là elles sont ouais c'est à prendre avec des énormes pincettes parce que basiquement il y a très peu d'informations pour le moment. Donc notamment on voyait le design de ce à quoi pourrait ressembler le processeur parce que comme il change de socket je vous rappelle qu'AMD va passer à des processeurs avec aucun pin en dessous. Donc ce sera comme Intel basiquement et du coup forcément ça va changer d'apparence et donc ça pourrait ressembler à ça mais encore une fois c'est juste des rumeurs. Une autre Raphaël ça c'est une personne qui lique souvent des informations c'est que Raphaël aurait jusqu'à 16 coeurs jusqu'à 170 watts et serait en 5 nanomètres 5 nanomètres on le savait parce que AMD l'a dit et j'ai fini sur Twitter génial 170 watts ça par contre ouais c'est juste basiquement une rumeur et le 16 coeurs c'est logique parce qu'actuellement AMD a des processeurs 16 coeurs pour le plus haut de gamme le 5950X et c'est largement suffisant donc yep c'est pas si étonnant genre c'est même pas une rumeur c'est plus une déduction on va dire donc ouais le 170 watts ce serait certainement rendu que le processeur pourrait monter beaucoup plus haut certainement les 5950X et 5900X beaucoup plus haut pendant qu'ils font des tâches par exemple qui utilisent des instructions beaucoup plus lourdes par exemple le AVX512 par exemple ou peut-être quand ils turbolent sur tous les coeurs au maximum peut-être la fréquence va beaucoup augmenter mais bon c'est des rumeurs tout ça donc yep en gros j'en parle un petit peu ici mais j'en reparlerai pas tant qu'on a pas des détails donc je vais pas commencer à traiter chaque semaine des nouvelles rumeurs sur les prochains processeurs AMD je parle très bien le français et enfin la dernière news que j'ai pas du tout oublié de tourner avec ma caméra et c'est pour ça que je le fais en voix off c'est le fait que j'ai fini le PC watercooler donc ma config personnelle pour cette année 2021 bon on est à la moitié de l'année mais c'est pas grave du coup j'avais eu quelques problèmes lors du montage vous vous souvenez avec les tubes rigides j'ai regardé pas mal de vidéos pas mal de tutos j'ai bien mesuré les tubes j'ai coupé comme il fallait et du coup le PC est complété je l'ai booté je vous mets juste une image pendant que je parle ici qui vous montre le PC vous verrez plus dans une vidéo qui va bientôt arriver mais du coup il a booté les températures sont très bonnes il n'y a pas de fuite ce qui est plutôt une bonne nouvelle et il est très beau à regarder aussi même si là je pense que je vous mettrai l'image avec tout le RGB qui fait n'importe quoi mais yep à terme je vais régler le RGB correctement il est déjà réglé correctement en réalité mais bon bref et du coup c'est à peu près tout pour ce texte à moche aussi j'espère que vous avez bien apprécié une semaine un petit peu plus calme c'est aussi parce que c'est la vraie première semaine d'été où il n'y a pas encore des restants news du mois de juin donc c'est souvent très calme l'été ça va reprendre certainement vers août et septembre c'est il y a surtout en octobre c'est là qu'il y a juste massif au niveau news tech notamment avec Apple qui lance les iPhones en septembre et d'autres produits en octobre et plein d'autres marques qui annoncent des trucs en octobre donc yep on aura plus de choses à ce moment là mais en attendant c'est l'été donc c'est plutôt calme donc ma foi ça vous laisse le temps d'aller dehors apprécier le bon temps pour moi il pleut depuis une semaine mais yep j'apprécie la pluie elle est plutôt sympathique dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé on se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao ciao